Bonjour à tous, c'est Flore, des co-créateurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une carte de vœux, donc meilleur vœu à chacun. Malgré les événements récents de Charlie Hebdo, je suis un peu émue à ce niveau-là, enfin même beaucoup, parce que c'est quand même la liberté d'expression qui a été touchée. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, comme chacun des Français, je pense. Voilà, donc j'ai voulu faire une carte de vœux qui représente l'espoir, la non-violence, la paix, et la liberté surtout. Donc pour moi, j'ai trouvé qu'un papillon représentait bien ça. Et je me suis dit que ce qui était intéressant aussi, c'était de faire du pop-up, parce que c'est quelque chose d'original en carte de vœux. Le pop-up, en fait, c'est une technique qui permet, en fait, quand on ouvre, de voir une petite animation en 3D. Donc cette carte de vœux est entièrement faite de manière recyclée, à part la colle. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire moi-même, parce qu'il faut que ce soit assez technique, donc j'ai utilisé une colle liquide. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je me suis inspirée du livre qui s'intitule pop-up. Aux éditions Milan, il est très très bien, il permet de créer, en fait, nous-mêmes les pop-up. Il y a énormément de choses, on peut vraiment faire énormément de choses, ils expliquent comment faire. Donc à partir de là, moi je me suis inspirée, je me suis fait un petit peu aider aussi, pour créer quelque chose. Donc ma première version n'était pas trop réussie, donc j'ai fait quelque chose comme ça. Vous voyez, là j'ai pu faire avec un papier recyclé de cadeau. Et puis à l'intérieur, je voulais faire un pop-up et tout, mais c'est tout cassé, parce que je n'avais pas pris bien les mesures. Donc là, moi je vous ai fait sur le site, sur le blog éco-créateur.com, tous les plans, donc avec Illustrator, etc. Donc c'est tout bien calculé, maîtrisé, etc. On a fait des petits essais avant. Pour arriver à ce résultat, donc comme vous pouvez le voir, c'est un papillon qui déploie ses ailes quand on ouvre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, toute la peinture, donc moi j'avais dit que je n'aimais pas les paillettes, toute la peinture est faite à partir de vieux maquillages recyclés, de vieux vernis à ongles. J'ai mis un peu d'acétone dedans. L'acétone, c'est ce qu'on met pour enlever le vernis à ongles, sauf qu'on vous fait payer dans des petites bouteilles qui s'appellent dissolvant, et ça coûte dix fois plus cher, alors que c'est la même chose. Voilà, donc j'ai mis dedans de l'acétone pour le diluer et pour réutiliser le vernis. Donc ça, c'est une bonne technique. Moi, je ne mets plus de vernis à ongles, mais pour ceux qui en mettent, vous pouvez les recycler des années après. Sachez que le maquillage comme ça, ça ne se garde pas très longtemps. Donc n'en achetez pas trop, parce que sinon vous allez être comme moi, vous allez vous en retrouver avec plein, 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 et vous n'allez plus savoir qu'en faire. Donc moi, je l'ai recyclé en sorte de peinture, un peu kitsch, avec plein de paillettes. Pour les petites filles, c'est bien, mais voilà. Donc je pense que cette carte de vœux, elle est sympa pour les petites filles. Vous pouvez faire ça avec des enfants, je pense, à partir de 8 ans minimum, parce que c'est un peu complexe, mais je vous donne tous les plans, donc vous pourrez les faire, etc. Voilà, donc c'est parti pour le matériel, puis le do it yourself. Et encore une fois, nous sommes tous Charlie, donc voilà. J'espère qu'il n'y arrivera plus ce genre de choses, même si je doute fortement que ce soit le cas. Voilà. Pour faire le papillon en pop-up, il vous faut un cutter, une gomme, un crayon papier, de la colle liquide comme ceci, des vieux maquillages dont vous ne servez plus, qui sont périmés, une paire de ciseaux et du papier récup un peu rigide, mais pas trop non plus, il faut que ce soit assez fin, mais un grammage assez élevé. Donc vous allez tout de suite reporter le plan que je vous ai fait, en fait, qui se trouve sur le blog, sur un papier que vous allez recycler, un papier, comme je vous l'expliquais, un peu dur. Voilà, donc vous le reportez à la main, ou bien si vous n'avez vraiment pas envie de faire ça de manière écologique, à vos doigts, vous l'imprimez, c'est sur A3, voilà. Ensuite, vous allez commencer à le découper, et puis à suivre bien, en fait, toutes les découpes, c'est que les traits qui sont pleins, et tous les traits qui sont en pointillés, c'est forcément tout ce qui se plie, en fait. Donc vous allez découper tout ça, et puis après, vous allez passer à l'assemblage. Par contre, pour découper les ailes, j'ai fait que d'un côté, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire que vous allez plier en deux votre carton, et puis vous allez découper en même temps les deux ailes, puisque ça va être les mêmes, et puis il faut que ce soit symétrique. Donc c'est plus simple, plus rapide, et ce sera plus juste au final. Ensuite, le corps, vous allez évidemment, au milieu, vous allez faire les incisions, pour pouvoir passer les ailes, et puis sur les côtés, une fois que vous avez fait des incisions, pour tout ce qui est à plier, pour coller ensuite, vous allez, pas inciser, mais vous allez faire un trait très très léger, avec le cutter, pour pouvoir le plier, plus facilement, puisque c'est du papier cartonné, ça ne se plie pas très facilement, ce sera plus précis. Vous allez ensuite plier le tout en deux, et sur les côtés, évidemment, là où vous avez déjà incisé. Et puis, là, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu plié sur le bout, pour faire la tête, et là, je vais le coller, j'enlève le surplus de colle, avec une chute de papier, pour ne pas en mettre de partout, et puis, pour laisser reposer la colle, et que je puisse faire autre chose en même temps, je vais prendre une pince à linge, et laisser sécher comme ça. Ensuite, je vais laisser passer les plus grandes ailes en premier, qui sont en dessous. Bien évidemment, ça ne passera pas entièrement, donc il faudra plier les petites ailes. Voilà, donc selon le grammage du papier, vous allez voir que les incisions seront plus ou moins grandes, assez grandes. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de cutter, si jamais vous avez besoin, pour agrandir l'incision, pour faire passer les ailes, mais n'allez pas jusqu'au bout, évidemment, pour ne pas que ça se casse, tout simplement. Vous allez faire de même avec les petites ailes. Et comme vous pouvez le constater, une fois qu'on a les deux, tout va bien. Ensuite, je vais égaliser la base, pour faire vraiment une carte plus pro. Donc voilà, gardez bien les chutes, pour faire les antennes ensuite. Je vais plier ceci en deux, et puis je vais commencer à coller au milieu mon papillon. Donc je vais coller d'un côté à l'extérieur, et de l'autre côté, je vais inciser. Déjà, je vais voir là où ça atterrit, et je vais inciser à ce moment-là, et passer à l'extérieur, vous verrez que c'est moins gênant pour la fermeture, de faire comme ça. Regardez bien avant de tout coller et d'inciser, si ça se ferme bien et ça s'ouvre bien. Même si j'ai fait des marques préalablement, comme je vous ai dit, ce sera selon le grammage de votre papier. Donc évidemment, c'est plus personnel, il y aura quelques millimètres de décalage selon votre papier. Donc vous laisserez sécher, évidemment, avec la pince à linge, comme tout à l'heure. et vous pourrez évaquer vos occupations. Personnellement, je mets à peu près un quart d'heure à laisser sécher à chaque fois. Ensuite, avec les chutes de papier, je n'oublie pas de faire les petites antennes qui vont donner le sens de votre carte, et évidemment, un côté plus ludique, on va dire, et plus figuratif pour le papillon. Donc je les colle ensemble, et puis après, je les colle sur le corps, au bon niveau. Alors je ne mets pas évidemment sur la partie du milieu, je le mets un peu sur le côté pour pouvoir refermer comme il faut le tout. Ensuite, je vais passer au maquillage, donc à la peinture. Pour ma part, j'ai pris, comme je disais, du vernis à ongles essentiellement, ou du maquillage très très coloré. Je l'ai testé sur le papier avant, enfin sur des chutes, pour savoir si les couleurs vont bien ensemble parce qu'on peut très vite se retrouver avec quelque chose qui ne se voit pas ou qui ne va pas avec le papier choisi. Le mieux, c'est quand même de choisir du papier blanc parce que ça donne un fond plus neutre. Là, c'est vrai que le marron, c'était un peu plus compliqué, mais bon, ça allait très bien. J'ai regardé les maquillages qui allaient le mieux et puis j'ai fait une sélection. Donc là, vous pouvez voir que je fais une sorte de plante, en fait. Je voulais que le papillon se pose sur une plante. C'est assez naïf comme dessin. J'ai fait quelque chose de très simple. Vous pouvez copier si l'envie vous prend. Après, libre cours à votre imagination, c'est vraiment ça que je veux aussi faire passer par éco-créateur. et la création en général, ça se travaille et ça se maîtrise avec le temps. créé, c'est à la portée de tout le monde, des enfants comme des adultes. Voilà. Donc ensuite, après, moi, pour les ailes intérieures, j'ai aussi mis du vernis et puis après, j'ai pris du maquillage assez coloré et assez gras, en fait, pour pouvoir ensuite, après refaire, enfin, pouvoir mettre des petites paillettes par-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien pris, j'avais pris à mes 15 ans, je crois, je me maquillais déjà avec des trucs pas très sains, mais bon, c'est l'adolescence que vous voulez-vous. Et j'avais gardé ce maquillage depuis, je ne l'ai jamais jeté. et du coup, il est périmé, évidemment. et du coup, les paillettes, ce n'est plus trop mon truc. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée pour faire des cartes. Donc là, vous pouvez voir que je vais passer un peu de colle si le vernis à ongles est un peu séché. Voilà, mais vous n'êtes pas obligés de mettre de la colle. Et vous verrez que vu que le maquillage en dessous est un peu gras, les paillettes vont coller automatiquement dessus. Et ça va bien tenir. Ça fait plusieurs jours que je le secoue, que j'essaye de voir si ça tient toujours. Et en effet, ça tient bien. Et puis, évidemment, je récupère toutes les paillettes qui ne sont pas tombées pour les garder pour plus tard. qui n'ont pas été collées. Voilà, j'espère que cette petite carte en 3D vous aura plu, vous aura inspiré. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et tout ça, à partager aussi. Parce que c'est du travail et que si vous aimez, j'aimerais que vous partagiez et que vous me le dites parce que pour moi, c'est très important d'être entre guillemets payé par des commentaires encourageants. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501